Musique Action Bonjour Président Mathieu Bonjour, moi je suis un journaliste Président Mathieu, au début de la politique et de la démocratie du groupe, moi je suis un journaliste Merci à notre salut On a visité peu de sera écrit Et à la Quelle emoони 3 Alors cette chaîne est déccative Et on voit que nous avons imaginé Et on a aimé sa part Merci beaucoup Merci beaucoup àinstins Enfin, on a la description de la télévision Tout d'ailleurs nous avons découvert que la démocratie du groupe cette année Nous soyons de racontϊo Чтобы reprend Dans notre monde 演 du pronunciation Bonne bonne santé politique Et aujourd'hui, au début des questions Bonne santé politique La démocratie du groupe ications On s'est fait Oui, c'était pour dire qu'il y a la République démocratique du Congo du moment où le président de la République, son Excellence Antoine Tissaké Tulumbo, assume avec un leadership éclairé Le président Oyo, RDC, par rapport à Maï, Azo, Salah, Oyo, mon ami, Mishwabatou, Mokilmobimbalélo, il est très important que dans une république comme la République démocratique du Congo, le président Oyo a aussi la maman congolaise et la papa congolais. Il y a un mot qui a été le sacrifice d'Azo Salah, ma amönchung d'Azo Salah, dans le sens où il y a Droit où la République démocratique du Congo, on a un lobby, les autres qui a été le loco et les autres qui a été lebe, les autres qui a été lebe, on a un cas qui a été le pouvoir de tous les maux. Aujourd'hui, l'Azo Petrum est retrouvé d'unité à travers mon président Oyo, Félix Tissaké Tulumbo. Quand vous dites que l'Azo Petrum est retrouvé d'unité à l'Azo Petrum, qu'est-ce que ce s'est-il-a dit par là? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le président de la République a une initiative pour sa république et ça va soumettre dans le pays de Nyonso et respecter Mboka Oana. Le président de la République a attaqué tous les domaines de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ce qui concerne l'enseignement a un pourcentage élevé de l'enseignement ou alors la gratuité de l'enseignement. Il y a eu des initiatives qui ont été initiées par le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République a un pourcentage élevé de l'enseignement, il y a eu un pourcentage élevé de l'enseignement. Mais c'est-à-dire que le président de la République a un pourcentage élevé de l'enseignement, il y a eu un pourcentage élevé de l'enseignement. Il y a eu un pourcentage élevé de l'enseignement, il y a eu un pourcentage élevé de l'enseignement. Comment vous avez eu un pourcentage élevé de l'enseignement, il y a eu un pourcentage élevé de l'enseignement ? Non, le problème, non, non. Qualité, qualité, qualité d'enseignement, je vous dis, je peux vous dire. À ceux qui ont mis la photo, ceux qui, moi, d'abord, ont eu la volonté, 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 peu importe. Cours et je peux s'amener. Cours et je peux s'amener. D'accord ? Cours et je peux s'amener. Cours et je peux s'amener. Calendrier scolaire est respecté. Et ma professeur est respecté. Il y a eu la classe et il y a eu la classe. Et on a travaillé sur la possibilité d'avoir une capacité d'accueil un peu réduite dans la salle de classe. C'est ce que le Président de la République avait donné comme instruction à Minus et à tutelle et à son Excellence Tony Mwaba. Et au moins, il y a eu le monde, il y a eu le monde. Il y a eu le pouvoir de 18 ans et il y a eu le grand trouble. Il y a eu le maître à bord. Il y a eu le maître à bord pour empêcher la rentée scolaire. Il y a eu le maître à bord. Il y a eu le maître à bord. Il y a eu le maître à bord. Et quand tu parles de la qualité de l'enseignement. Mais moi j'ai des enfants qui étudient dans la gratuité. Mais je vous dis que mes enfants ont de très très bonnes notes à ce qui concerne l'éducation. C'est-à-dire que quand le programme scolaire est respecté, il y a eu le maître à bord. Il y a eu le maître à bord. Il y a eu le maître à bord. Il y a eu le maître à bord et il y a eu le maître à bord. Donc à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, il n'y a pas mal. C'est un pari gagné. C'est l'un des paris gagnés du président de la République. Il n'y a pas de base à ça. Il y a eu le maître à bord. Tant que de l'enseignement, tout ça se passe au moins on a bord, c'est pas du tout un problème. T'es pas du tout le problème. Alors il y a eu le maître à bord, parce qu'il y a eu l'investigation dans l'école. Dans le bibliothèque, il y a eu la seule, il y a eu la gratitude de l'enseignement. Mais c'est surtout le maître à bord, en tant que il y a eu, et 10 ans en fait, les spectateurs, sont éluses. Quand le maître à bord, les élèves ont été élus. vous êtes un journaliste d'investigation vous avez toujours la gratuite de l'enseignement vous avez pas l'école comment est-ce que les choses ont été améliorées il y a eu une très grande amélioration là il n'y a pas de pas papa merci beaucoup Mathieu, vous avez dit que je suis pas de politique Mathieu, vous avez dit que vous avez dit que la déclaration il y a un diplôme américain Anthony Blinken il y a eu un diplôme américain qui a eu un diplôme et 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 qui a eu un diplôme qu'est-ce que ça veut dire c'est comme si les liens ont accepté les négociations parce qu'ils ont déjà été vers la porte donc qu'est-ce que tu l'avais dit par là ? Oui, je crois que la démarche diplomatique, c'est une démarche qu'on peut aborder en n'importe quel moment. Et d'ailleurs, quand le Président de la République était en train d'initier ses activités par rapport à comment protéger les territoires congolais, a-t-il qu'il faut qu'il y ait un dialogue avec le peuple rwandais ou alors le gouvernement rwandais ? Et je peux vous dire que la guerre en Ukraine, même ceux qui en Ukraine n'ont pas réussi, mais la possibilité diplomatique est toujours possible et il y aura toujours la possibilité, la tentative. Il n'y a aucun dialogue. Mais ici, ce que nous devons tenir ou alors nous devons noter, c'est que nous ne pouvons pas accepter un dialogue où il y a un peu profité du peuple congolais. Il y a un détriment et un avantage d'intérêt à la population congolaise. C'est ce que le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tsaké-Tulombo. Ça veut dire, si on peut aller à une négociation ou alors à une diplomatie, à une négociation, bien sûr, on devrait s'afficher comme étant pays où ils ont imposé, moi, cursus, moi, moi, kutus, et puis ils ont imposé volonté. On ne peut pas ici dialoguer avec le peuple rwandais tout en étant un état faible. C'est-à-dire qu'ils ont des avancées de significativité. Il veut dire qu'on peut reconnaître qu'il y a un état faible. Exactement. Mais tant qu'il y a un dialogue, il y a vraiment la capacité à défense et la responsabilité sur le terrain. C'est-à-dire que ces gens-là savent qu'il y a un état faible sur le terrain. Il y a un état faible sur le terrain, il y a un état faible sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a un état faible sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un état faible sur le terrain. Mais il y a un état faible sur le terrain, il y a un dialogue tout en étant réellement fort. Mais je peux vous faire une révélation. C'est par rapport à la montée en puissance, il y a des forces armées congolaises. Donc le FRDC, aujourd'hui, si le Rwanda a un dialogue avec la République démocratique du Congo, il y a une République démocratique du Congo. Après, il n'y a qu'à frapper. Et puis il n'y a qu'à frapper. Je ne vais juste vous donner un exemple, peut-être que vous comprenez bien à travers cet exemple. Un parent responsable va faire quoi ? Il va s'attaquer directement à son adversaire ou alors à ce bandit Ou bien il va chercher comment est-ce qu'il peut maîtriser un bandit dans le sens Yaqubima d'abord, nakadran au yo, zo bathe laba nanayo Ça veut dire, moutouakoti nakati anda konayo Bilokonoyavaleh er sakuna, bananayo ba zakuna, mwashi na yo ha zakuna D'accord, mesi konyo lbikenon, to kundakaka Mwashi nangana barananga bazali c'est là où les Congolais n'arrivent pas à comprendre le M23 ont pris en otage quelques citoyens de la République démocratique du Congo mais vous, vous voulez qu'un gouvernement responsable a utilisé vraiment la défense dans le sens qu'il n'y a qu'à défendre réellement beaucoup mais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe il n'y a pas de normes ces gens-là ont pris la population congolaise comme étant bouclier un gouvernement responsable qui n'a pas besoin de ce que le M23 va chercher les voies et moyens à faire dégager l'ennemi qui a occupé de façon illégale les territoires congolais c'est ce que le président de la République est en train de faire ici, nous ne voulons pas avoir un résultat où il n'y a pas de solution dans le Mgambou on veut avoir vraiment un résultat ou alors une solution définitive dans le sens que Mgambou est en train de faire la République que ce soit la toute dernière fois alors on est en train de chercher une solution qui semblerait être définitive par rapport à ça à ce qui concerne l'occupation il y a quelques territoires il y a la République démocratique du Congo je vous dis que vous allez voir que ces gens-là finiront toujours par partir et ils sont en train de partir mais Mgambou quand vous dites qu'il finira toujours de partir ça veut dire que vous avez juste respecté aussi la proposition du Mb il faut qu'il y ait un dialogue il faut négocier on peut attendre un peu un jour un peu un brassage en tout cas en tout cas à ce qui concerne dialogue à ce qui concerne brassage à ce qui concerne mixage en tout cas parce que les rebelles aussi vont donner leurs conditions aussi Mgambou mais Mgambou mais Mgambou c'est la condition que c'est que le président de la république c'est que alors que c'est que il faut respecter les conditions de M23 à Pessy il faut dire qu'il y a des armes il faut dire le service de sécurité qu'il y a des administrations qui sont et que il faut respecter Et le président de la République était clair à l'hobby, aucune de ces conditions n'essaiera d'accepter ni respecter. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est un leader Yamalonga, un leader qui a une vision, il a une initiative pour sa République. Et ça va soumettre dans le pays de Nyonceau, il va respecter Mbokaoana. Lélo, ce qui est totalisé sur tous les plans, parce que le président de la République a attaqué tous les domaines de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ce qui est ok à ce qui concerne l'enseignement, il a un pourcentage élevé dans Maramouetali, enseignement ou alors gratuité de l'enseignement. Il y a eu des initiatives qui ont été initiées par le président de la République à ce que Mbokaoana Nyonceau à Congo. Oyo, il y a un âge, il y a une classe, il y a une possibilité, il y a un privilège, il y a une constitution de la République démocratique du Congo. Et ce qui est important, c'est que je n'ai pas dit que Mbokaoana Nyonceau à Congo, il y a eu de l'enseignement. Alors, tu m'as dit qu'il y a un régime il y a 18 ans, et ça, c'est que je n'ai pas dit que Mbokaoana Nyonceau à Congo, mais il y a eu de l'enseignement. Mais tant que Mbokaoana Nyonceau à Congo, il y a eu de l'enseignement. Mbokaoana Nyonceau à Congo, dès l'entrée du pouvoir, à ce moment-là, avec tous les aléas, avec toutes les difficultés qu'on pouvait imaginer, à ce moment-là, il y a eu de l'enseignement, il y a eu de l'enseignement, il y a eu de l'enseignement. Ce qu'on a dit, c'est que nous avons un abysseur, nous avons eu de l'enseignement, sans problème. C'est ça, Mbokao, il y a une grande réalisation, il y a le président de la République à Sali. Gratuité d'enseignement aux adultes, d'enseignement impéranté, comment, comme un sujet manjeur, il y a le pouvoir en place apparemment ? Non mais c'est ça, papa, il y a eu de l'enseignement. Quand vous dites gratuité d'enseignement, quelle qualité d'enseignement ? Non, le problème, non, non, qualité, qualité, qualité d'enseignement, je vous dis, je peux vous dire atta ce qui n'a aucune amie qu'il ya poteau ce qui moi n'a d'abord il m'occupe à la volonté et à côté à côté à côté peu importe qualité et je suis en train de parler sur la qualité n'a pas besoin de la mamba calyta n'a pas besoin de la mamba calyta n'a pas besoin de la qualité vous faites allusion à quoi t'as besoin de la qualité et c'est pour résumer sa mater cour et opé saman d'accord cours et opé saman calendrier scolaire et aux alas respecter et bah professeur bas aux alas n'a pas classe et puis bas au ya compé sa banane matéa d'accord et on a travaillé sur la possibilité d'avoir une capacité d'accueil un peu réduite n'a pas salle de classe c'est ce que le président de la république avait donné comme institution n'a minus et à tutelle et son excellence toni mwaba et au moni pendant moi qui n'ont bisous tout vendre pendant beaucoup yo namini to yo n'a pas année à bas et à pouvoir à 18 ans et ça qu'il n'a pas année il ya grand trouble m'a enseigné n'a minuto basa qui peut n'avoir basse elle mètre à bord balina qui peut n'avoir basse à la base des tracts et traction et bas 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 des autres la banque pour empêcher la rentrée scolaire mais l'élobe normal monique et non et sa gouvernement mon corps a anticipé ma gambe et quand tu parles de la qualité de l'enseignement mais moi j'ai des enfants qui étudie non a gratuité mais je vous dis que non mes enfants ont des très très bonnes notes à ce qui concerne l'éducation c'est-à-dire quand le programme scolaire est respecté et banabazoutanga dans des conditions ou yu basoutanga et basoutanga et ton monique et non banabiso bazar quand même n'a n'a moi bagage moco et zosa la pena ou madon fierté amboka donc à ce qui concerne la la gratuité de l'enseignement il n'y a pas mal depuis c'est un pari gagné c'est l'un des paris gagnés de la du président de la république merci beaucoup il n'y a pas débat ça merci beaucoup l'amboka margouta quand j'étais l'accelément baimbo pendant en avant c'est pas du tout il va vendre à ma billet que lui qui va en avant c'est pas du tout un problème d'abandon 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 puisque yo sali investigation à barricolter le bibliothèque malgré tout à tabac avant d'un assez d'enseignement t'es bas au banan d et l'eau qu'on a n'a joué à colo baysa au lycée au fait qu'on croit n'aba téléspectateurs nabisso à base au banan et naba ban mais il m'a n'a pas d'élèves bananaba et lève bas au bananaba joa les temps puisque vous êtes un journaliste d'investigation les l'eau toujours le bel a gratuité de l'enseignement qu'il n'a ba école hôtel à comment est ce que les choses ont été améliorées d'accord il ya une très grande amélioration là il n'y a pas débat papa merci beaucoup l'amboka mathie et vous avez dit comment est ce qu'on a dit pour les politiques qui ont été améliorées mathie et tout est ce qu'on a dit que les déclarations ya un diplômante américaine n'entendu blinken ou est-ce qui a dit un propos global qui a à singhina répidémocrate qui est comme vous n'avez pas négocié navai republi du rwanda pour que kimia n'a pas été améliorée à l'abandon d'abandon qu'est-ce qu'il avait dit par là mon amour C'est comme si les républicains n'ont pas accepté les négociations parce que tout le monde a déjà été des sièges, ils ont déjà été vers la porte et ils ont déjà été partis à Norkiv. Qu'est-ce que tu l'avais dit par là? Oui, et le retour est à Nomboko, au bas de l'Ondabiso, et à Kouloubakéno, même la guerre la plus longue, il y a toujours un dialogue. Et je crois à ce qui me concerne que la démarche diplomatique, c'est une démarche qu'on peut aborder à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, quand le président de la République est en train d'initier ses activités par rapport à comment protéger les territoires congolais, à Tikkala Kouloubakéno, à Koukik, au Zung, à un dialogue s'il est faux avec le peuple rwandais ou alors le gouvernement rwandais. Et je peux vous dire que la guerre en Ukraine, même ceux qui en Ukraine n'ont pas réussi, ils n'ont pas besoin de la guerre, mais la possibilité diplomatique est toujours possible. Et il y a toujours une possibilité, une tentative, il n'y a pas de dialogue. Mais ici, ce que nous devons tenir, ou alors nous devons noter, c'est que nous ne pouvons pas accepter un dialogue où nous avons profité de notre peuple congolais. Où nous avons eu le détriment et avantage de notre intérêt à la population congolaise. C'est ça que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tsaké-Tulombo, ça veut dire, si on peut aller à une négociation ou alors à une diplomatie, à une négociation, bien sûr, on devrait s'afficher comme étant pays où nous avons imposé moi, Kursis, moi, moi, Kutus, et puis, nous avons imposé volonté. On ne peut pas ici dialoguer avec le peuple rwandais tout en étant un état faible. Et Babilôme, il n'y a pas de négocié tout en étant faible, il n'y a pas de s'il y a que nous avons des avancées significatives. Vous avez aussi reconnu que Babilôme, Kutus, le Kutus, le Kutusaki, il n'est pas faible. Exactement, mais tant qu'il y a un dialogue, il y a vraiment la capacité à défense et la responsabilité sur le terrain. C'est-à-dire, ces gens-là savent que Babilôme est faible et qu'il n'y a pas de s'il y a sur le terrain. Il n'y a pas de s'il y a que nous avons imposé et qu'il n'y a pas de s'il y a parce que il n'y a pas de s'il y a qui 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 s'il y a de s'il y a mais il y a qui s'il y a un dialogue tout en étant réellement fort. Mais je peux vous faire une révélation. C'est par rapport à la montée en puissance, il y a forces armées congolaises. Donc, le F RDC aujourd'hui, si le Rwanda a un dialogue avec la République démocratique du Congo, il n'y a pas de s'il y a la République démocratique du Congo après, il n'y a qu'un frappé et puis il n'y a qu'un frappé motte à présence. Vous pouvez faire les gens parce qu'il y a toujours des territoires contrôlés par les groupes rebelles du M23 et quand vous dites que l'armée qu'on laisse motte à présence, vous pouvez faire les gens quoi ? Je ne dis pas. Je vais juste vous donner un exemple peut-être que vous comprenez bien à travers cet exemple. Il y a un bandit qui a été dans le monde mais moi je suis dans le monde qui a été dans le monde à Zanabana où il y a été dans le monde avant moi nous à Zanabana un bébé qui a été dans le monde où il y a un bandit qui a été dans le monde à l'inqui à ça et des autres à Pansabilo à Pansabata et au point même à commettre la vie où il y a un parent en danger. Un parent responsable va faire quoi ? Il va s'attaquer directement à son adversaire ou alors à ses bandits ou bien il va chercher comment il peut maîtriser un bandit dans le sens Yakobima d'abord dans le cadre de la vie qui a été dans le monde ça veut dire quelques citoyens de la République démocratique du Congo mais vous vous voulez qu'un gouvernement responsable a utilisé vraiment la défense dans le sens qu'il y a qu'il y a de défendre réellement beaucoup mais il y a un gouvernement qui n'a pas de la guerre qui a été des principes et des normes ces gens-là ont pris la population congolaise comme étant bouclier humain un gouvernement responsable qui n'a pas besoin de ce qu'il y a il va chercher les voies et moyens à faire dégager l'ennemi qui a occupé de façon illégale les territoires congolais c'est ce que le président de la République est en train de faire ici nous ne voulons pas avoir un résultat on veut avoir vraiment un résultat ou alors une solution définitive dans le sens que le magambo est la toute dernière fois est-ce que le magambo est-ce qu'il y a le Congo est-ce qu'il y a l'éthique là est-ce qu'il y a l'éthique qui est-ce qu'il y a l'éthique alors on est en train de chercher une solution qui semblerait être définitive par rapport à ça mais à ce qui concerne l'occupation il y a quelques territoires il y a la République démocratique du Congo je vous dis que vous allez voir que ces gens-là finiront toujours par partir et ils sont en train de partir quand vous dites qu'il finiront toujours des partis ça veut dire que vous avez juste respecté aussi la proposition du M. il faut que il dialogue il faut négocier on peut attendre un jour un jour un jour un jour mais il faut que il y a le président de la République qui est à côté qui est acceptant parce que il y a le président de la République ce n'est pas ce que il y a il y a Sous-titrage ST' 501